Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le mardi 16 octobre 2020, 16h01, heureux du Québec. Fait que gênez-vous pas pour vous abonner, le petit bouton est là en dessous, c'est gratuit. Ça me fera plaisir de vous avoir parmi nous. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde ce que je raconte, mais c'est important parce que vous avez des vraies nouvelles sur ce qui se passe, la vraie réalité du monde dans lequel on vit, parce que des fois on se fait raconter toutes sortes d'histoires, autant d'un côté comme de l'autre, puis des pseudo-médias alternatifs qui racontent les mêmes sornettes, mais dans une autre forme, mais sur les mêmes idioties. C'est important de rester neutre, puis de regarder ce qui se passe pour savoir comment se préparer, comment on va affronter, nous en tant qu'individus, la vie, la modernité, puis les années qui s'en viennent. Très important, plutôt que de se laisser embarquer et sombrer dans la partisanerie, le délire et toutes sortes de folies qui viennent avec ça. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose qu'on prédit depuis longtemps et qui va, à force de le prédire, ça va arriver, c'est le crash du dollar américain. Et l'économiste de Yale, Stephen Rock, a prédit qu'un crash du dollar américain pourrait se produire d'ici la fin de 2021, rejoignant un nombre croissant d'autres analystes qui pensent la même chose. Stephen Roach, de l'université de Yale, a prédit la chute du dollar américain en 2021. Roach souligne le déficit croissant du compte courant et la baisse du taux d'épargne national, net comme les deux principaux facteurs qui poussent le dollar à la baisse. Le dollar a baissé par rapport à la plupart des principales devises au cours des six derniers mois. D'autres analystes prévoient également une forte perte de valeur. Le dollar américain s'effondra d'ici la fin de 2021, selon l'économiste principal de l'université de Yale, Stephen Roach. Il a également déclaré que la probabilité d'une récession à double creux est désormais supérieure à 50 %. Roach a fait écho à des avertissements similaires en juin, décrivant un accident de 35 % comme pratiquement inévitable. Mais maintenant, il voit les indicateurs d'effondrement, le déficit du compte courant américain et une baisse de l'épargne comme bien pire qu'auparavant. Si terribles avertissements sont devenus de plus en plus crédibles au cours des derniers mois, ces terribles avertissements, pardon, le dollar s'est affaibli à plusieurs reprises par rapport aux devises du G10. D'autres analystes et prévisionnistes de devises ont également prédit sa chute. Stephen Roach, le dollar américain, va s'écraser. Les choses vont de mal en pire pour le dollar américain, déjà affaibli. S'adressant à CNBC, Roach, chercheur principal de l'université Yale, a déclaré ce qui suit. Imaginez-vous, nous avons des données qui ont confirmé la dynamique de l'épargne et du compte courant d'une manière beaucoup plus dramatique que même ce que je recherchais. Roach soutient que ces deux facteurs pousseront le dollar beaucoup plus bas. Le déficit du compte courant aux États-Unis a subi une détérioration record au deuxième trimestre. Le taux d'épargne dit « national net », qui est la somme de l'épargne des particuliers des entreprises du secteur public, a également enregistré une baisse record au deuxième trimestre. Il a noté que le taux d'épargne est entré en territoire négatif pour la première fois depuis la crise financière mondiale. Cela signifie qu'il y a une surabondance de dépenses, l'offre excédentaire de dollars augmentant le risque d'inflation. Le déficit du compte courant américain s'est creusé de 52,9 % pour atteindre 170,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit 3,5 % du PIB. Et qu'on peut voir ici sur le tableau, je vais vous laisser, comme d'habitude, tous les liens dans la boîte de description. Roach pense qu'un crash est inévitable étant donné les lois de l'économie manquant d'épargne et désireux de croître. Nous gérons ces déficits courants pour emprunter des excédents d'épargne, ce qui pousse toujours les devises à la baisse. Le dollar n'est pas à l'abri de cet ajustement, et oui, séculaire. On peut voir ici le taux d'épargne net national qui est tombé à moins 1 % dans le deuxième trimestre de 2020. Les prévisions de Roach sont de plus en plus crédibles de jour en jour. L'indice du dollar américain qui suit la valeur du dollar par rapport à un panier de devises est passé de 102,82 ou 1,02$ le 16 mars à 94,6 sous aujourd'hui. On voit sa baisse. L'indice du dollar américain a baissé d'environ 8 % par rapport à son sommet de mars. Le dollar a également baissé par rapport aux devises du G10 au cours des derniers mois. Le dollar australien et le dollar néo-zélandais progressent respectivement de 20 % et de 14 % par rapport au billet vert au cours des six derniers mois. La livre est en hausse de 10 % tandis que l'euro est en hausse de 8 %. Imaginez-vous, on peut voir ici sur ce tableau tout ce qui se passe. Le renminbi chinois en jaune, le yen japonais en vert, l'euro en rouge, la livre sterling en bleu et le dollar néo-zélandais en violet et le dollar australien en marron sont tous en hausse par rapport au dollar américain au cours du dernier trimestre. D'autres analystes, en plus de Roach, prévoient également un crash du dollar américain. Dès avril, UBS prévoyait une forte baisse au second trimestre de 2020. Son responsable des actions en Asie-Pacifique, Hartmut Issel, déclarait à l'époque que le dollar n'a plus grand-chose à offrir. Un sondage routers des prévisionnistes de devises publiées en juillet a vu l'euro augmenter par rapport au dollar jusqu'en 2021. Le dollar augmente dans deux cas lorsque vous voyez le risque disparaître ou lorsqu'il y a une situation où les États-Unis mènent la reprise mondiale. Et nous ne pensons pas que ce sera le cas de si tôt. Les choses semblent très mauvaises pour le dollar et plus la pandémie se prolongera, plus il sera probable que son statut de monnaie de réserve mondiale soit terni. Wow! Vraiment, vraiment fascinant. Mais on semble se diriger de plus en plus vers un crash de plus en plus de gens et on le voit. Et si l'économie continue de sombrer, la pandémie continue de s'accélérer et de continuer à causer des dommages qu'elle cause, si les États-Unis continuent à diaboliser le dollar et les sanctions, vous allez voir que le dollar pourrait effectivement s'écraser. Je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment important que vous sachiez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada